Effectivement, vous l'avez souligné, pour moi ce sont des joueurs très très intéressants. Je leur ai d'ailleurs dit, je crois qu'ils ont encore une marge de progression à moi, à mon staff de pouvoir vraiment développer encore ces compétences-là puisque pour moi ce sont des joueurs qui doivent postuler pour qu'on puisse les voir au niveau international. Contre aigles, malheureusement on n'a pas pu les trouver, pas seulement à cause du système, mais c'est en partie aussi à cause d'eux puisqu'on leur avait demandé certaines choses bien précises qu'ils n'ont pas fait en deuxième mi-temps et du coup les aigles avec l'étude de notre de notre équipe a pu nous les bloquer et c'est vrai que c'était difficile de les trouver. En revanche, on a pu retravailler, on a eu une semaine après le match des aigles pour pouvoir retravailler ces demandes-là, ces spécificités et ils ont parfaitement compris. On a fait de la vidéo, on a mis des procédés en place toute la semaine justement pour pouvoir utiliser ce que l'on attendait d'eux et on l'a plus vu. Maintenant, le challenge, c'est de le retrouver à domicile chez nous contre, on va dire, une équipe un peu plus expérimentée. Et voilà, on va essayer de rééditer cette performance de la part de nos élites. Alors pour votre première analyse, il est difficile quand même de juger après deux matchs. Je pense qu'il faut laisser le temps à cette équipe aussi de pouvoir assimiler la philosophie de jeu. Je trouve que cette équipe, elle est cohérente, notre équipe en tout cas, est cohérente sur un plan de l'animation défensive. On est une équipe vraiment très, très, très compacte. On le travaille encore. Effectivement, il y a des réglages encore à faire sur le plan de l'animation offensive. Vous savez, en un mois, Rome ne s'est pas construit en un jour. Il faut, il faut, il faut du travail. Pour revenir à votre deuxième question, qui est les forces de Lucopo, on a analysé. C'est une équipe très expérimentée. C'est une équipe qui a un milieu très intéressant, qui arrive à ressortir. Ils ont de la vitesse aussi. Donc, à nous de trouver les ingrédients pour pouvoir, on va dire, bloquer ces performances-là et donc profiter. Mais c'est une équipe qui a... Je pense qu'il faut se méfier. Ce n'est pas parce que cette équipe a fait deux matchs nuls au début que ça va être la même chose. Je pense que ça va être un match compliqué. Ça va être un match où ça se jouera sur des détails. En plus, je pense que le coach est revenu depuis un moment. Donc, non, c'est une bonne augure. Nous, en tout cas, Vitaclub, on joue tous les matchs pour pouvoir les gagner. Après, il y a un adversaire en face. Il y a aussi une équipe qui veut performer. À nous de faire en sorte pour pouvoir sortir vainqueur de ce match-là et de continuer cette lancée. Mais comme je dis à chaque fois, si on n'a que des matchs faciles sur ce championnat, ce ne serait pas excitant pour le public, ce ne serait pas excitant pour le championnat de la RDC. Il faut qu'il y ait des affiches comme ça. Il faut qu'il y ait des matchs compliqués. Et voilà, j'espère que mes joueurs, demain, répondront en présent. Non, du tout, monsieur. Je ne pense pas que ce soit un choix de l'entraîneur. Parce que vous savez, plus on a de choix et plus c'est des bons problèmes pour le coach. Moi, je dis toujours à mes joueurs, les gars, mettez-moi en difficulté, posez-moi des problèmes pour que quand je fasse la composition, je sois mis en difficulté. Non, vous le savez tous, le problème depuis le début et je ne veux pas me cacher derrière ça parce que je connaissais la situation avant de prendre en charge le club. Il ne faut pas se cacher derrière ça. Vous savez tous qu'on est frappé d'interdiction de recruter. Donc, par rapport à la plupart aussi des concurrents qui ont la possibilité de se renforcer, Vita Club n'a pas la possibilité de se renforcer et je ne cherche pas d'excuses. Je suis content de mon groupe et on va faire en sorte avec mon staff d'exploiter les forces de ce groupe et de pouvoir performer avec ce groupe, malgré qu'on n'a pas la possibilité de se renforcer. Vous prenez tout à l'heure, vous parliez du match des aigles. Vous prenez les aigles, ils ont pu se renforcer. Finalement, ce match nul n'était pas une si contre-performance. Vous avez vu l'Upopo, ils ont fait 2-2 contre eux. Il y a de belles équipes et je pense que le niveau a augmenté et c'est bien. Bien, on a toujours dit que le public de V Club est un public extraordinaire. C'est dommage que ces derbys, ces gros matchs ne soient pas aussi médiatisés parce que si c'était médiatisé et bien organisé, je pense vraiment que ça ferait partie des plus grands matchs, des plus grands derbys dans le monde parce que c'est une terre de football. C'est une terre de football. Et je rêve encore d'être au Congo et d'assister à des stades pleins avec des tifos et de développer ce championnat-là. Parce que c'est la vision en fait que je me fais du football congolais. Et donc forcément, ça peut être un handicap pour nous parce que c'est le 12e homme, le public de Vita Club est le 12e homme. Mais si on n'a pas le choix, on va faire avec, on va essayer de retrouver de la motivation et de la ressource nécessaires pour pouvoir performer. Au niveau du groupe, nous avons tout le monde au complet. Donc je compte un joueur, pas seulement de 20, mais de 30. Donc je dis toujours à mes joueurs, même ceux qui restent à la maison, qu'ils sont importants. Ce n'est pas des remplaçants, ce sont des suppléants et tout le monde doit se tenir prêt parce qu'à n'importe quel moment, le coach peut faire appel à eux. Donc oui, j'ai un groupe qui est au complet, on n'a pas de blessures particulières. Et au niveau du message, je veux juste dire à notre public, je sais que c'est un public exigeant. V Club est un grand club, on l'a dit, on aspire à retrouver le très haut niveau. Mais ce que je veux dire à notre public, à notre cher public qui est vraiment avec nous, c'est d'être patient avec nous, c'est d'être patient parce qu'il y a un projet qui se met en place et ce n'est pas au moindre grain de sable qu'on peut tomber sur notre équipe. Je crois que le public doit se montrer, je veux dire, clairvoyant. Pourquoi ? Pour une vision à long terme. On a parlé dès le début, depuis la reprise des investisseurs, qu'on devait construire des fondations, des fondations solides pour que Vita Club sur le long terme puissent être les meilleurs. Et pour être les meilleurs, vous avez obligatoirement l'obligation de construire des fondations solides. Vous ne pouvez pas construire un immeuble ou une maison sans des fondations solides parce que vous risquez dans trois ans, quatre ans d'avoir des fissures dans cet immeuble, des fissures dans cette maison et puis à long terme de s'écrouler. Donc, j'utilise cette métaphore-là pour expliquer à notre public qu'il faut qu'il soit patient parce que si son passion sur le moyen et long terme, Vita Club aura un club très performant, non seulement sur le plan national, mais sur le plan intercontinental. Et ça, ce message-là, j'aimerais vraiment qu'il soit compris et que notre public, en fait, change sa manière de penser, change son logiciel, même s'il y aura toujours cette exigence. Attention, ce n'est pas pour me protéger ou quoi que ce soit. Je connais la loi du football, mais j'adopte un message sincère. Pourquoi ? Pour le bien du football congolais. On doit, je le dis toujours, j'insiste là-dessus, on doit avoir trois, quatre clubs performants. Et si le public congolais accompagne ces clubs-là sur le long terme, le public sera gagnant. Mais on ne peut pas au moindre grain de sable tout remettre en place, tout détruire. Ce n'est pas la bonne chose.